Bonjour, le citoyen hypermobile de la mobilité à la mobilisation. Nous sommes à une conférence TED. Je suis sur une scène, vous êtes dans une salle. C'est le dispositif à l'italienne où il y a une place, la meilleure place pour le prince. C'était fait comme ça au début. À la suite de la conférence TED, il y a toujours une vidéo qui suivra. Mais moi, j'ai choisi cette image qui provient d'un forum ouvert, parce qu'on en fait plein, qui est une forme très, très intéressante d'événements participatifs. Les gens viennent avec une idée, ils l'écrivent sur un post-it, ils la proposent à un groupe. Dans ce cas-là, c'était à un transpo camp ou même à Radio-Canada, où ils voulaient penser le futur du journalisme. Et si leur idée est votée par les participants, eh bien, ils deviennent l'animateur d'un atelier extrêmement égalitaire comme approche. Alors, je vous invite, c'est un petit peu, pour ajouter cette dimension au TED, de communiquer avec moi, pour participer à la conversation en utilisant le hashtag TED, HEC à Montréal, car il va s'agir de co-design et d'innovation ouverte. Donc, la forme de ma présentation, elle va être très travail en progrès, un peu comme un war room, comme un forum ouvert. Où sont mes origines? D'où est-ce que je viens? Eh bien, j'ai toujours pensé que la technologie était un grand facteur de démocratisation. Quand j'ai fait ma thèse de doctorat, je me suis rendue compte qu'il n'y avait pas seulement que les gens très fortunés qui pouvaient créer des collections d'œuvres d'art, mais que, grâce à la technologie et aux bases de données multimédia, on pouvait créer sa propre collection. On pouvait créer son musée de poche et se mettre en œuvre dans son musée. Le monde de l'art, c'est le monde de… Ici, j'entrais dans le monde de la mémoire, mais une mémoire qui n'était pas une mémoire cicatrice, mais une mémoire créatrice, interactive, dynamique, où on n'était pas figé dans le temps. Je suis passée de la mémoire au monde du moment, au monde de la mode et des magasins. Et là, je me suis dit, ah, encore une super occasion pour que la technologie démocratise. S'il y a un univers où il y avait vraiment beaucoup de dictates, c'était celui de la mode. Alors, j'ai tout de suite vu que ce serait possible de pouvoir, avec un avatar 3D qui nous représente, créer ses looks, qu'on pourrait même amener sa garde-robe avec soi et la combiner avec les tendances de mode. Et pourquoi pas faire passer la supply chain à une wiki chain où on pourrait vendre avant de produire. Donc, de la mémoire à l'imagination, de la mémoire à l'espace, j'étais équipée et j'étais en train de développer un petit peu ce qu'on pourrait appeler l'identité augmentée. Mes collègues de l'Université d'Alto et du City Science Group au MIT m'ont dit, mais pourquoi tu n'amènes pas cette recherche sur l'identité augmentée dans l'urbanisation, puisque nous sommes tous en train de venir vivre en ville? Pourquoi tu n'appliquerais pas cette notion à la ville? Alors, lors de Transpo, quand on a demandé aux gens qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'on arrive à transformer notre ville? Et c'est là que mon aventure avec vous commence, parce que c'est un petit peu comme une aventure de Gotham, une aventure de Batman, parce que ce qui se passe maintenant à Montréal, c'est presque Gotham, n'est-ce pas? Alors, il y a des vilains, il y a des bons, est-ce que Batman va venir nous sauver? Hein? Croyez-vous? Moi, je n'y crois pas. Est-ce que même un maire ou une mairesse pourra y arriver? La tâche est lourde. Alors, qui va faire quelque chose? C'est nous. C'est nous qui pouvons transformer, entre autres, grâce à notre énergie et à nos technologies, notre ville. Alors, moi, j'ai demandé, pendant, parce que mes collègues m'avaient dit, mais crée un laboratoire urbain, crée un Living Lab, où tu vas pouvoir mettre ensemble avec toute une équipe publique, privée et citoyenne et tu vas pouvoir, on en est sûr, appliquer ces approches où, vous l'avez vu, on passait de la représentation avec le musée de poche et le mannequin virtuel à l'expérience, à l'interaction. On n'était plus dans la représentation, mais vraiment en train, dynamiquement, de créer quelque chose. Nos déplacements façonnent l'image de nos vies. Alors, on s'est dit, pour comprendre qui on est, nous, à Montréal, entre autres, on va suivre comment les gens se déplacent. Et là, je vous ai mis la carte et le territoire, parce que la carte, c'est une représentation qui nous fait prendre la carte pour le territoire, comme disait Michel Houellebecq. Alors, pourquoi ne pas essayer de vraiment expérimenter notre ville et de se dire, est-ce qu'on peut sortir de cette image d'une ville, ou image très militaire avec son centre, sa périphérie, qui est esquisée, et on sait qu'il y a 50 % des gens qui vivent au centre, 50 % qui vivent en banlieue. Est-ce qu'on peut changer cette notion de banni du lieu et plutôt penser notre ville comme un ensemble, comme vraiment une entité très vivante? Et en suivant nos déplacements, on se demande, mais où allons-nous? Eh bien, là où on va, je peux vous dire que c'est exponentiel. Et d'ailleurs, on se rend compte que le changement est exponentiel, que tout se fait de plus en plus vite, que tout est de plus en plus performant, coûte de moins en moins cher. Et à Montréal, notre croissance, elle n'est pas exponentielle, elle est linéaire, mais nos déplacements sont exponentiels. Comment se fait-il qu'il y a de plus en plus de gens qui se déplacent? Et vous le savez, très souvent, en plus, on est souvent pris dans la circulation et ce n'est pas fluide. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour vraiment arriver en ville, arriver à temps dans la transformation de notre ville? Eh bien, c'est intéressant de voir qu'à l'heure actuelle, je crois que plus de 23 villes comptent plus de 10 millions d'habitants. nous sommes à l'époque des villes-états. Donc, les villes forcent les états à se reconfigurer. Et en 2025, il y en aura 37. D'où l'idée de pouvoir prendre notre ville un peu comme un cube de Rubik, c'est de commencer à la faire bouger dans tous les sens. Et on se rend compte que, eh bien, dans nos villes, il y a 15 % de la population qui sont des gens, qui sont des travailleurs autonomes. Donc, ce ne sont pas des gens qui se lèvent le matin et qui vont travailler, qui rentrent le soir puis qui se reposent le week-end. Non, peut-être que parmi vous, il y en a plein déjà. On croit même qu'en 2020, il y en aura 40 %. Alors, quand on travaille chez soi, où est-ce qu'on va faire ces réunions? Où est-ce qu'on va rencontrer ses partenaires, ses clients? Quand on travaille chez soi, où est-ce qu'on va luncher? Est-ce qu'on va prendre sa voiture pour traverser le pont à chaque fois? Ça n'a pas de sens. On va avoir à créer d'autres autoroutes en ville. Alors, on voit que le temps est en train de se restructurer. Puis, en même temps, la terre est de plus en plus chère. Alors, on va habiter des lieux qui vont être de plus en plus compacts et qui vont être multifonctionnels et flexibles. On va avoir à aller dehors dans cette espèce de rurbanité où notre ville sera à la fois rurale et urbaine. Alors, on a besoin de pouvoir répondre aux besoins des gens. On a besoin de pouvoir leur offrir des services sur demande, de penser à faire des choix de plus en plus petits, d'aller vers des micro-entreprises style co-working. Dans tous ces déplacements, quand on les suit à la trace, eh bien, on voit qu'il y a, et vous le remarquez, de plus en plus, comme une danse impromptue avec des voitures, avec des vélos, des vélos libre-service, des voitures libre-service, des voitures qui vont se conduire tout seules, qui vont être pliables, qui vont faire partie peut-être de la flotte publique des moyens de transport, qu'on va peut-être même stocker dans les condos. Alors, on peut parler de chorégraphie de nos déplacements. Et les gens nous ont dit, quand on leur a demandé dans le Living Lab, qu'est-ce qu'on peut faire pour changer nos habitudes de déplacement? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour conduire moins notre voiture seule? bien, ils nous ont dit, on devrait aller vers le cellulaire sans servir plus. Ici, juste avant que je quitte la chorégraphie de déplacement, vous voyez comment on peut imaginer, au fond, presque des partitions où en diminuant la vitesse, on augmente la fluidité. En même temps, les gens sont plus heureux, il y a plus de commerce qui fleurissent et on développe l'économie. Donc, les gens nous ont dit, eh bien, moi, je crois que mon cellulaire qui a un gyroscope, un accéléromètre, une boussole et bien un GPS, je crois que ça pourrait être peut-être mon prochain moyen de transport, que ça pourrait m'aider à me déplacer différemment. Si on pouvait imaginer un jeu urbain de transport, une application mobile où on pourrait mettre, puisqu'on sait l'origine, d'où partent les gens, où ils vont, on connaît leur destination, on connaît leur trajet, on connaît même le moyen de transport qu'ils prennent. Donc, on peut les mettre au défi. Est-ce que vous avez envie d'être plus en forme? Avez-vous envie de faire des économies, de jouer à un jeu éco-responsable pour équilibrer la circulation de votre ville? Si vous acceptez de relever le défi, eh bien, vous serez récompensé. Et ces récompenses, eh bien, ce sont les marchands et les employeurs qui achètent les crédits de points pour les échanger avec vous. C'est une démocratisation de la commandite et c'est un jeu où tout le monde gagne. Et on sait que la gamification, l'approche ludique, souvent aide à changer le comportement. Eh bien, nous sommes en train de devenir des nomades, des gens qui bougeons beaucoup, mais en même temps qui pouvons échanger plein de connaissances, plein de choses. Et pas seulement, je dirais, échanger, sortir de ce mode où tous les objets, on doit les posséder. pensons-y, s'il y a de plus en plus de possibilités qu'on ait à être travailleur autonome ou entrepreneur, eh bien, est-ce qu'on va aller louer un bureau pour 15 ans? Ça n'a pas de sens puisqu'on doit bouger beaucoup. Peut-être qu'on a juste besoin d'une chaise pour une demi-heure ou peut-être qu'on a besoin de services sur demande en temps réel. Vraiment, et que c'est intéressant de penser qu'on peut louer beaucoup plus d'objets que de les posséder et penser, tout à l'heure, je vous ai parlé du Forum ouvert, à partager des lieux comme des lieux de coworking où j'aurais besoin de louer ma chaise mais pas de louer le lieu de travail. Donc, c'est une nouvelle manière d'optimiser les ressources parce que si vous commencez d'observer, vous verrez que les immeubles sont occupés seulement à un tiers de leur capacité. Et quand je vois les camions de rue, je vois combien cette mobilité, d'ailleurs, on dit qu'il y a tout un mouvement où dans les cellules urbaines, les nouveaux espaces de vie urbains, c'est la mobilité qui est le centre et ce qu'on construit est autour de la mobilité. Alors, dans cet esprit, pour que Montréal se redresse, pour que Montréal se mette debout, eh bien, pourquoi est-ce qu'on ne deviendrait pas la ville où on peut prototyper le plus rapidement? Vous savez, maintenant, il y a des possibilités, je travaille avec des équipes qui travaillent avec des villes chinoises, avec Rio, où ils prennent des Legos intelligents, où il y a des puces dans chaque Lego et très vite, on peut tout à coup planifier ce qu'on veut construire, mais avant de planifier le construit, on peut se dire, optimisons les ressources qui existent déjà. Allons vers un répertoire des ressources partageables. Imaginez si à Montréal, on pouvait savoir au point de vue de la mobilité, parce que quand on pense aux moyens de transport, c'est vraiment un domaine où déjà, on partage beaucoup. Les bus, les métros, les voitures libre-service, les vélos libre-service, au niveau habitation, on voit que de plus en plus, les gens, plutôt que d'aller à l'hôtel, ils adorent échanger des lieux. Au niveau travail, les banques se mettent à dire, j'ai beaucoup, beaucoup de bureaux, je ne sais plus trop quoi faire avec, maintenant que les gens utilisent les guichets et tout, alors pourquoi est-ce que je ne partagerais pas ça avec des bibliothèques numériques, avec peut-être des restaurants. Imaginez même quand on pense, j'étais chez Starbuck récemment et je me disais, comment se fait-il? On va chez Starbuck, on se retrouve beaucoup de travailleurs autonomes y vont, derrière son ordinateur et tous les gens qui sont là manquent une occasion de pouvoir échanger même des connaissances. Peut-être qu'il y a plein de choses qu'ils ont, qu'ils pourraient échanger et si on savait les connaissances que les gens ont à échanger avec les cellulaires, ce sera possible de pouvoir créer des lieux de co-working où la monnaie d'échange sera l'information. Et au point de vue location, bien sûr, eh bien, on peut faire ce répertoire. Alors, nous sommes en train de faire ce catalogue de ressources échangeables sur demande en temps réel, sur le plateau et en banlieue. Puis, on veut superposer à ça un calendrier de réservation des ressources partageables. Donc, Montréal serait vraiment une ville où on prototype très rapidement et en même temps, j'ai besoin de quelque chose? Hop! Sur demande, en temps réel, je peux le louer. Une ville où finalement, nous deviendrions des architectes de services. Les gens nous ont aussi demandé d'utiliser la technologie pour pouvoir, dès le départ, concevoir ensemble avec les promoteurs et les responsables de la ville, les lieux de vie. Donc, vraiment, au lieu de venir demander aux gens quand c'est déjà construit, si ça leur plaît ou pas, de co-designer dès le départ la ville. Ainsi, on peut se dire, ah, j'ai une bonne idée, eh bien, si j'ai envie qu'il y ait une piscine sur la rue, pourquoi est-ce que je ne pourrais pas utiliser des plateformes collaboratives pour le financement, pour kickstarter ma ville. Ce n'est pas Batman qui va venir le financer, mais il y a plein de projets qui sont possibles dès maintenant. Créer des connexions dans sa communauté, sortir de la monoculture, et comme dans un forum ouvert, je vous invite à ce que nous partagions nos idées, nos projets, en commençant par les espaces de co-working, mais nous ferons aussi un projet à Laval avec Radio-Canada où il y aura vraiment tout un projet basé sur l'information et la mobilité, et quand les gens viendront, ils peuvent venir travailler, ils échangeront leur information, on veut faire de ça une machine de sérendipité, ou parce qu'on partage, il y a plein de hasards qui tout à coup vont ouvrir plein de possibilités. Alors, je vous propose de redesigner Montréal avec nous et de partager vos idées en les tweetant, en venant nous voir pour faire de Montréal un laboratoire d'innovation sur la mobilité urbaine et de prototypage rapide. Merci. Applaudissements Merci.